Des côtes de porc dans une sauce barbecue, vous ne voudrez manger que des côtes comme ceci. Dans une casserole, vous ajoutez un kilo de côtes de porc et vous mettez tout dans une grande casserole. Vous ajoutez ensuite un demi-oignon, trois gousses d'ail et ajoutez également de l'eau bouillante par-dessus pour accélérer la cuisson. Une fois que vous avez recouvert la viande d'eau, vous laissez cuire pendant 15 minutes. Vous couvrez pour aider à la cuisson. Voilà. Une fois que c'est fait, vous retirez les morceaux de viande de la casserole et vous servez tout ça dans un plat. Retirez tous les morceaux de la casserole. Et une fois que c'est fait, vous mettez de côté et on prépare la sauce. Dans une poêle chauffée avec de l'huile, vous ajoutez les épices. Trois gousses d'ail haché. Ensuite, un oignon haché. Et vous faites revenir les ingrédients. Maintenant, vous ajoutez une demi-tasse de sauce soja. Un demi-citron pressé. Et ajoutez également 200 ml de bouillon de bœuf. Vous pouvez ajouter un assaisonnement prêt à l'emploi avec un goût de viande. Vous laissez cuire pendant 5 minutes. Une fois les 5 minutes passées, notre sauce est prête. Vous éteignez le feu et vous versez le mélange entier sur la viande. Regardez comme c'est délicieux ! Maintenant, vous recouvrez la viande de papier aluminium. Vous la mettez au four pendant 30 minutes à 180 degrés. Une fois que les 30 minutes sont passées, notre viande est presque prête. Regardez comme la viande est belle ! L'étape suivante consiste à retourner la viande. Faites-le avec précaution pour ne pas vous brûler. Une fois fait, vous retournez et vous couvrez à nouveau pour mettre au four. Encore 30 minutes à 180 degrés. Dans une poêle, ajoutez de l'huile d'olive. Et ajoutez ensuite un oignon haché. Faites revenir l'oignon jusqu'à ce qu'il soit très tendre. Et ajoutez une demi-tasse de sucre. Vous mélangez le sucre avec l'oignon jusqu'à ce que cela forme un caramel. C'est la texture parfaite pour notre oignon. Ensuite, vous ajoutez 4 cuillères à soupe de vinaigre. 2 cuillères à soupe de sauce soja. 3 cuillères à soupe de sauce tomate. 1 cuillère à soupe de paprika. 1 cuillère à soupe d'ail en poudre. Et vous mélangez bien tous les ingrédients. Jusqu'à obtenir une belle sauce parfaite. J'en ai l'eau à la bouche. Le sucre, c'est notre ingrédient spécial. Les oignons sont très tendres. Après avoir bien mélangé, ajoutez les autres ingrédients. 2 cuillères à soupe de moutarde. 1 cuillère à soupe de miel. Vous pressez un demi-citron. Et ajoutez également une pincée de piment calabré. Si vous aimez la sauce plus épicée, vous pouvez ajouter plus de piment. Et vous mélangez à nouveau. Notre sauce est prête. Il ne reste plus qu'à la verser sur la viande une fois qu'elle est prête. Vous répartissez bien la sauce sur la viande. Comme ceci. Et on remet au four pendant 30 minutes. Et voilà. Alors, est-ce qu'on y goûte ? Comme ça a l'air bon. Notre viande est prête et vraiment parfaite. Servez-la dans une belle assiette et dégustez-moi ça. Faites cette recette à la maison. Vous allez adorer, j'en suis sûre. Oh là là, j'en ai l'eau à la bouche vraiment. Faut que je goûte cette viande. La viande est vraiment tendre et super juteuse. Servez-la avec du riz ou de la salade. Allez, bon appétit ! Merci. Merci.